Pour réaliser notre traditionnelle crème brûlée à la vanille, la première étape va consister à faire chauffer notre crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum s'il vous plaît, avec le lait et les graines récupérées sur une gousse de vanille. Allons-y. Une fois que votre mélange les crèmes est chaud, vous pouvez passer à la suite, c'est-à-dire blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre, au fouet, tout simplement. Votre mélange a désormais blanchi, peut-être ne le saviez-vous pas, mais votre mélange blanchit car vous incorporez de l'air, cela n'a rien à voir avec la couleur du sucre semoule qui est blanc, forcément. C'est tout simplement l'action de l'air qui s'incorpore. Vous pouvez maintenant verser votre lait et crème, tout en mélangeant au fouet. A l'aide d'une écumoire, vous allez venir retirer la mousse qui s'est formée à la surface de votre crème. Une fois que vous avez retiré le maximum de la mousse, vous pouvez verser votre préparation dans les ramequins, des grands ou alors des plus petits, il faudra juste ensuite ajuster le temps de cuisson. Vous pouvez maintenant cuire les crèmes dans un four préchauffé à 100 degrés pendant environ 45 minutes. Si cela manque de cuisson, vous ajustez de 5 à 10 minutes. Votre crème doit être tremblotante à la sortie du four. Attention, votre crème ne doit pas bouillir pendant la cuisson. Si c'est le cas, vous baissez la température de votre four. On se retrouve juste après pour la caramélisation. Une fois que les crèmes auront cuite et auront été refroidies, une cuillère de cassonade, un petit coup de chalumeau et ce sera merveilleux. A tout de suite ! Notre crème brûlée est désormais bien cuite et refroidie. Nous pouvons passer à la caramélisation. Nous allons la saupoudrer de sucre roux et ensuite la brûlée à l'aide d'un chalumeau. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles recettes toujours gourmandes. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Merci et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501